Ce film, pour moi, s'adresse avant tout aux jeunes. Je l'ai construit avec ma casquette d'ancien prof, donc je l'ai construit en chapitres, il y a quatre chapitres, donc c'est assez didactique, assez pédagogique. Il y a un dossier pédagogique qui accompagne le film, donc s'il y a des instituteurs ou des enseignants dans la salle, faites-nous signe, un dossier pédagogique vous sera envoyé. Je pense que c'est la jeunesse qui va construire le monde de demain, et c'est à eux que s'adressent les messages du film en priorité. Alors, quel est le rêve d'impact qu'on peut avoir quand on réalise ce type de film ? Je crois qu'il faut rester humble et réaliste. Ce film n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'informations qui va parvenir aux gens, donc si ce film peut un petit peu faire bouger les mentalités, si les spectateurs peuvent se dire, tiens, moi dans mon quotidien, quelle page je fais vers l'autre, ça aide déjà à construire le monde de demain. Ce film, de façon internationale, va être diffusé le 16 mai 2022 dans l'ensemble des pays dans le monde, alors on espère de façon la plus large possible, et ce, à l'occasion de la journée internationale du vivre ensemble en paix, qui est une journée reconnue par les Nations Unies et par l'UNESCO. Donc j'espère que vous allez adhérer à la journée internationale du 16 mai 2022, que vous allez vous précipiter pour signer la déclaration internationale du vivre ensemble, et que vous partagerez le film sur vos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada